Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les désintégrations nucléaires dans laquelle je vais présenter les équations de désintégration. L'établissement d'une équation de désintégration utilise une loi qui a été établie par un chimiste et physicien anglais, Frédéric Sody, au début du 20e siècle. Sody a notamment travaillé avec Rutherford sur tous les phénomènes de radioactivité. La loi qui porte son nom, qui est la loi de Sody, est une loi de conservation qui dit que lors d'une transformation nucléaire, qui peut être soit une désintégration, une fission ou une fusion, on a toujours conservation du nombre de charges Z, qui est également appelé numéro atomique, et conservation du nombre de masses A. La première rencontre de la conservation de la charge électrique, la deuxième rencontre de la conservation de la masse. Donc si on prend par exemple une transformation nucléaire A1 Z1 X1 plus A2 Z2 X2 et qu'on obtient A3 Z3 X3 et A4 Z4 X4, l'application de la loi de Sody nous dit qu'on a Z1 plus Z2 qui est égal à Z3 plus Z4 et A1 plus A2 qui est égal à A3 plus A4. On peut tout à fait imaginer des coefficients devant les noyaux qui interviennent, et donc on les prendra également en compte dans l'utilisation des conservations. Donc avant de voir comment écrire les équations de désintégration dans le cas alpha, beta plus et beta moins, je vais d'abord faire un petit aparté sur la manière de noter les particules avec la notation AXZ. Donc pour une particule alpha, une particule alpha est un noyau d'hélium 4, elle va donc contenir deux protons, donc Z égale 2, et deux neutrons, donc A égale 4, car c'est la somme des protons et des neutrons. On l'écrira donc sous la forme HE42. Donc là c'est une forme classique, c'est un noyau d'hélium, donc on a l'habitude de l'écrire comme ça. Maintenant voyons pour les particules beta moins, qui sont donc des électrons, là c'est un peu moins classique. Un électron donc a une charge négative opposée à celle du proton, donc on dira que son nombre de charges Z est de moins 1, et le nombre de masses qui compte le nombre de nucléons, l'électron n'étant pas un nucléon, on aura un nombre de masses qui sera nul. On a donc ici pour l'électron une notation XZ qui est E0-1. Dans le cas du positron, bêta plus, il s'agit en fait de l'antiparticule de l'électron, donc c'est exactement la même chose qu'un électron, sauf que sa charge électrique est opposée. On aura donc Z qui serait égal à 1, A qui serait égal à 0, et donc le positron est noté E0-1 ici. Et donc à partir de ça maintenant, on va pouvoir appliquer la loi de ce dit dans nos différentes désintégrations. Je vais repartir donc avec un petit échantillon du diagramme de ce gré, ici, et je vais considérer donc le noyau de polonium 211 qui se trouve donc ici tout en haut, qui est en vert, donc qui est avec une radioactivité alpha. On aura donc l'équation qui sera, donc l'alpha qui correspond au noyau d'hélium 4.2. Alpha, ça signifie donc que l'équation va me libérer un noyau d'hélium 4.2. Je vais donc avoir le polonium 211,84 qui va me donner mon noyau d'hélium plus un autre noyau fils, ici, que je vais chercher à déterminer. Je peux appliquer la loi de ce dit sur le nombre de masses et sur le nombre de charges. 211 est égal à 4 plus quelque chose. Je vois tout de suite que mon A sera de 207, et mon Z, 84, sera égal à 2 plus quelque chose, donc ici 82, ce qui correspond donc ici à mon plomb 207,82. Donc l'équation est avec du plomb 207,82. Et j'ai donc ici obtenu l'équation de désintégration de ma radioactivité alpha. Ce qui correspond, si on regarde les cases, une désintégration alpha me fait descendre de deux cases vers le bas et de deux cases vers la gauche. Ce qui est caractéristique d'une désintégration alpha. Voyons maintenant un autre exemple. Je vais cette fois considérer l'oxygène 14 qui est ici, qui est donc avec une radioactivité bêta plus qui correspond à un positron, E01. J'applique l'équation, là encore, 14,8 O donne E01 plus AXZ. Je vais chercher à déterminer A et Z. 14 est égal à 0 plus quelque chose, donc c'est forcément 14. 8 est égal à 1 plus 7. Je vois donc ici que je vais former de l'azote 14. Et donc je suis passé de ma case ici à une case vers le bas et une case vers la droite, dans le cas d'une radioactivité bêta plus. Dernier cas, avec la radioactivité bêta moins, je vais partir cette fois avec le carbone 14 qui est donc à une radioactivité bêta moins, donc il va émettre un électron. L'équation sera 14 C6 donne 0 moins 1 plus AXZ. 14 égale 0 plus 14. 6 est égal à moins 1 plus 7. Donc je reforme là encore de l'azote 14. Et j'ai donc cette fois, lors d'une désintégration bêta moins, je monte d'une case et je vais vers la gauche. Donc si on résume tout ça, on a dans le cas d'une désintégration alpha, un noyau émettant une particule alpha, obéi à l'équation AXZ donne A moins 4, Z moins 2, Y plus hélium 4, 2, avec donc X le noyau pair, Y le noyau fils et hélium 4, 2, le noyau d'hélium 4. Sur un diagramme de ce gré, donc on aura une désintégration alpha qui se caractérisera par en fait un déplacement de deux cases en dessous et à gauche du noyau pair. Dans le cas de la désintégration bêta plus, on aura l'équation AXZ qui donne A, Z moins 1, Y plus 0, 1, E. Là encore, X noyau pair, Y noyau fils, 0, 1, E, le positron. Et cette fois, donc, sur le diagramme de ce gré, ça correspondra en fait à un déplacement, une case en dessous et à droite. Dans le cas de la désintégration bêta moins, c'est toujours pareil. AXZ donne A, Z plus 1, cette fois, donc on augmente le nombre de charges, plus E0 moins 1, X noyau pair, Y noyau fils, et E0 moins 1, l'électron. Et dans le diagramme de ce gré, on a donc un déplacement, une case au-dessus et à gauche. Voyons donc le dernier cas, qui est donc la désexcitation gamma. Donc dans le cas d'une désexcitation gamma, en fait, on a déjà vu qu'en fait, il s'agissait d'un noyau qui était produit dans un état excité. Donc le noyau fils Y, on met une petite étoile pour indiquer qu'il est dans son état excité, va nous donner en fait un noyau qui se désexcite, donc qui reste toujours avec le même A et le même Z, et qui va émettre donc un photon gamma. On a donc Y étoile, le noyau fils excité, Y le noyau fils qui est repassé dans son état fondamental, et donc gamma, qui est donc ici le photon gamma. Au niveau des nombres de charges et du nombre de masses, on a toujours la même chose, A et Z ne changent pas, étant donné que le photon n'a pas de masse et qu'il a une charge électrique qui est nulle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada